salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag et c'est le tag à love fall que je vais vous faire aujourd'hui donc il se compose de huit questions qui concernent vêtements beauté et nourriture on va dire et je vais donc commencer sans plus tarder donc la première question est quel est ton rouge à effet préféré pour l'automne donc moi perso vu que j'aime beaucoup le maquillage et que vraiment ça aimait beaucoup les rouges à lèvres maintenant j'ai pas pu en choisir qu'un j'en ai donc trois les trois viennent de chez mac donc le premier que je vais vous montrer c'est living legend donc c'est celui que je porte actuellement c'est un rouge très très foncé donc voilà donc c'est un très beau rouge qui fait un peu on dirait un peu vampire comme ça pas si vous verrez bien mais voilà je trouve en très 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 beau ensuite j'ai le chili qui a d'ailleurs je vais vous dire le living legend il fait partie de la gamme mat tout comme le chili qui est celui ci donc ça il est complètement différent il est vachement plus clair il est rouge briques et je le trouve tellement beau faut que je les remette ça fait longtemps donc voilà c'est celui qui est juste ici et ouais j'adore c'est mes premiers rouges à lèvres mac je trouve juste terrible surtout pour des maths parce que je pensais qu'ils allaient assécher les lèvres en fait ils sont plutôt agréable plutôt oui confortable c'est du bon que chercher ils sont super confortable pour des maths et du coup je suis vraiment trop trop contente et donc le dernier qui lui est dans la gamme la gamme oui gamme satin c'est cyber et lui c'est un violet foncé donc on pourrait croire qu'il est aussi foncé que le rouge mais en fait ça se rapproche vachement plus du noir que celui ci je vais vous montrer ça tout de suite donc c'est celui qui est là donc peut-être que sur la main vous verrez pas trop la différence entre cyber et living legend je voyais pas trop la différence non plus quand je les ai laissés en boutique que les acheter à bruxelles quand j'ai été il ya deux trois semaines de ça à un peu près j'ai été un week-end d'ailleurs si ça vous intéresse j'ai fait une vidéo vlog sur ce week-end je mettrais ça en barre d'infos et donc je suis allée à la boutique mac parce que au luxembourg il n'y en a pas et je me suis dit comme ça je vais pouvoir tester tout ça va être super et à moins désinfecter les raisins pour que je puisse essayer et du coup je mets d'abord cyber j'enlève je mets les vignes légende je me suis dit merde je vois pas la différence donc j'ai mis un sur chaque lèvres en fait on voit très bien la différence on voit très bien que les vignes légende est rouge et que cyber est violée donc voilà j'adore ces deux couleurs avec chili qui du coup n'a rien à voir parce qu'il est vachement plus clair mais ces trois couleurs sont super pour l'automne tout comme pour l'hiver la deuxième question est quel est ton fard à paupières préféré donc là c'est pareil que les rouges à lèvres j'en ai pas un particulier que je préfère on va dire que c'est des combinaisons soit j'aime bien mettre un dans les tons beige assez clair avec un trait de liner noir ou soit comme aujourd'hui donc ces combinaisons de trois fards à paupières j'ai mis un doré clair un doré bien doré bien jaune et ensuite au coin plutôt brun paillettes avec des paillettes dorées donc voilà j'aime bien tout ce qui est un peu autour du doré bronze et voilà on va dire que ce serait mes fards à paupières préférés la troisième question est quel est ton vernis préféré et là c'est encore pire que les rouges à lèvres les fards à paupières parce que j'en ai une collection et surtout enfin ouais surtout pour l'automne hiver parce que c'est sûrement depuis cette année que je commence à mettre des couleurs assez flashy à part le rouge avant je n'osais pas trop trop donc là j'ai beaucoup de violets foncés et rouges foncés donc c'est ce que je vais vous montrer en premier donc on va dire dans la gamme foncée j'aime beaucoup un de chez chanel qui est le rouge noir donc super connu je vais pas faire un discours super long là dessus il est super beau autant sur les pieds que sur les mains je trouve génial bon le seul hic c'est que je trouve que chanel tient pas super bien enfin que les vernis chanel ne tient pas super bien sur les doigts enfin sur les ongles mais voilà c'est le seul c'est vraiment le seul hic parce que sinon ils ont des couleurs vraiment à tomber quoi ensuite c'est un des marques catrice qui s'appelle vino quinto donc c'est un violet foncé bien foncé aussi et je ne l'ai pas encore mis mais c'est déjà que depuis cette année mais j'ai hâte hâte de le mettre plus fin novembre et début décembre il fera bien froid et voilà je sais que les catrice j'en ai d'autres dans ma collection de vernis et ils tiennent super bien donc voilà en plus pour prix ça faut franchement le coup et le dernier dans la gamme foncé c'est un de la marque ze bautiste et c'était fait fait avec des blogueuses la fois là il y avait ze brunette dans le lot je sais plus qu'elles étaient les autres blogueuses en général elles sont trois simone du blog simone blog et capucine de babillage c'est ça donc voilà et je l'avais reçu dans la little box et je le trouve super beau pour l'automne et l'hiver c'est un peu je vais pas dire c'est un mix entre les deux d'avant mais un peu rouge bordeaux avec un tout petit peu de joli enfin bref il est super beau et dans la gamme on va dire un peu plus clair que j'aime bien mettre en automne il ya tout d'abord à la marque p2 qui est un peu comme catrice il marque pas cher de tout qu'on peut retrouver chez dm d'ailleurs ça vous intéresse et qui tient super 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 bien et ça j'ai que depuis cette année mais je l'ai déjà mis donc c'est le p2 dans la gamme volume gloss et il s'appelle nice woman donc c'est un peu un violet pâle avec une petite pointe de gris il est super super beau j'ai déjà mis le plein de fois et j'ai pu le garder au moins une semaine sans qu'il s'est caillé rien alors que je fais la vaisselle je fais le ménage enfin c'est parce que j'ai du vernis que je m'empêche de vivre on va dire je le fais bien galérer et il tient franchement super bien ensuite c'est un de la marque pico qui est de 369 donc ça je l'ai eu en cadeau et je l'ai pas encore mis mais c'est un joli jaune moutarde et j'ai hâte de le mettre parce qu'en plus j'ai un manteau qui a des couleurs un peu moutarde et j'ai aussi des chaussures moutarde j'ai une écharpe moutarde donc voilà j'ai un peu une bonne petite collection et aussi je trouve que les vernis kiko tient super bien et pour le prix 3,90 euros si je me trompe pas ça vaut vraiment bien le coup et le dernier c'est encore un chanel mais celui-ci c'est celui qui s'appelle le coup de coeur donc je crois qu'il est sorti cette année si je me trompe pas et je trouve tellement tellement beau d'ailleurs il me fait un peu penser on dirait un peu comme brunette de the bautiste non plus clair ouais il est super beau et comme l'autre le seul x qui tient pas très bien mais bon il faut tellement de belles couleurs je suis je suis obligée d'en prendre je suis obligée la quatrième question c'est quel est ton parfum c'est ça ton parfum ou ta bougie préférée donc ma bougie mon parfum préféré je pense que je dirais la cannelle j'adore l'odeur de la cannelle il y a certaines bougies qui ont cette odeur mais je sais que j'ai eu il y a pas longtemps une bougie que ma maman m'a ramenée de chez IKEA donc c'est dans un verre transparent avec des dessins noirs dessus comme je crois que c'est des petits cercles qu'à dessus et cette bougie là je l'ai plus tout le monde si je la retrouve je vous mettrai le lien en barre d'info mais sur l'étiquette c'était dessiné des petits biscuits de noël donc comme le gingerbread et ça sentait vraiment un peu le pain d'épis sur la cannelle et tout et ça sentait tellement bon et ça j'ai vraiment beaucoup aimé la quatrième question c'est quel est ton écharpe ton accessoire préféré pour l'automne et j'aime bien les écharpes j'en ai mais moi c'est les grosses écharpes pour l'hiver que j'ai parce que j'ai plein de foulards aussi j'en ai plein aussi mais je les mets quasiment jamais en fait j'ai des tours de cou et tout et ils sont beaux hein mais je pense jamais à les mettre parce que ça m'embête d'avoir une écharpe et que ça puisse se venir du coup dans le maquillage et que il ya tout le menton qui est blanc enfin qui est plus maquillé et le reste est maquillé ou que ça tape enfin que ça fraude sur rouge à lèvres et tout donc du coup j'en mets pas tellement j'en mets qu'en hiver quand il fait vraiment bien bien froid et que j'ai un peu pas trop le choix que de mettre une écharpe mais sinon je vais vous montrer un accessoire que j'aime bien quand même en automne enfin je sais pas pourquoi je mets spécialement quand automne je pense que c'est parce que vu qu'il commence à faire frais ça va je peux le mettre sans avoir trop chaud comme au printemps et en été la côte de tenue aussi je sais pas mais je sais que j'avais déjà tout l'automne dernier j'ai pas arrêté de le mettre et je vais continuer à le mettre cet automne c'est mon petit chapeau melon enfin melon c'est pas vraiment le bord melon mais ça y ressemble donc celui-ci j'avais acheté l'année dernière chez topshop et je l'adore j'adore ce chapeau sixième question c'est quelle est ta boisson choude enfin je suis marquée boisson mais je suppose que c'est boisson choude préférée donc je sais qu'en général les filles pour les vidéos que j'ai vu à répondre avec des boissons de chez starbucks mais je n'ai pas de starbucks fait chez moi voilà les peu de fois que je vais chez starbucks comme j'ai été ce week-end à londres je prends un chocolat chaud basique en général avec des fois à la limite un petit coup les caramels sur la chantilly mais c'est tout je prends rien de non plus extraordinaire mais sinon ce que j'ai goûté ce week-end d'ailleurs et que je trouve ça super bon je me suis déjà commandé tout ce qu'il faut pour enfin j'ai déjà acheté tout ce qu'il faut pour pouvoir m'en refaire à la maison c'est du chocolat chaud avec des marshmallows fond du dessus et mon dieu que c'est bon oh là là c'était une question c'est une question que moi j'ai ajouté dans les questions qu'il y avait ce que je trouve ça pourrait être sympa de savoir ça aussi c'est quel est ton gâteau le plat qu'on préfère en automne et j'ai mis cette question parce que moi il ya un truc que j'adore en automne ou même hiver c'est les vous savez les petits pains d'épices qui sont engropés de chocolat en forme de bruit de sel ou en forme d'étoiles en forme de coeur et j'adore ça je trouve ça tellement bon huitième et dernière question c'est un peu une question résumée on va dire ce que ça demande en gros qu'est ce que tu aimes le plus en automne donc j'aime déjà tous les trucs que j'ai dit avant ça va de soi mais on va dire le truc ouais qui englobe vraiment tout même automne et hiver c'est l'ambiance cosy qu'il y a parce que vu qu'il fait froid dehors on est tous à la maison bien au chaud comme ça à être sous nos couettes avec une boisson chaude qu'on sirote comme ça et tout tout doucement et ouais j'adore ça enfin des grosses pantoufles pieds en bottines comme celle ci ou une grosse paire de chaussettes façon montagnards ouais des plaies de choux ou des longilets donc j'adore ça en automne et l'hiver et longilets bien chaud enfin voilà c'est c'est un peu ce que j'aime le plus en automne c'est un peu le tout parce que bon sinon ça me j'aime pas qu'il fasse trop froide que j'aime bien mettre des gros pluies et tout comme aujourd'hui donc ça j'aime pas qu'il fasse froid par contre quand il pleut ça c'est chiant c'est vraiment chiant j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la faire si vous êtes intéressé enfin si vous avez envie de la faire je ne vais pas targuer quelqu'un en particulier donc faites là et si vous la faites envoyez moi en message privé votre lien comme ça j'irai voir votre vidéo et voir ce que vous aimez en automne et sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine bye bye